Et... Action ! On va rentrer dans le dit du sujet, qui fait une cure de sébum là, hein ? Je veux savoir, levez la main, faites un signe, dites moi je fais une cure de sébum, moi j'en fais pas. Hello ! Pour ceux qui me découvrent ou redécouvrent, il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, j'ai fait un challenge qui me semblait inimaginable. Rester un mois entier sans me laver la tête. J'avais donc plein d'idées, plein de craintes, etc. Sachant qu'à cette époque, je n'étais pas bloquée chez moi et que je devais le faire en ayant une vie tout à fait normale. Est-ce que psychologiquement c'était compliqué ? Évidemment. Et est-ce que je regrette ? Absolument pas, vraiment. Pas du tout. Bon, vous vous doutez que si je suis là après tout ce temps à vous reparler de ceci et à revenir sur la cure de sébum, c'est parce que vous m'avez posé énormément de questions, puisque nous sommes enfermés chez nous, à ne plus pouvoir sortir, à ne plus pouvoir sortir en fait. Tout simplement, après on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de manger, dormir, jouer aussi. Pourquoi on se plaint en fait ? Alors qu'il y a des gens qui vont dehors, qui vont travailler, etc. etc. On va dire, ok on reste à la maison, c'est cool, c'est la première fois de votre vie, mais on vous dit, restez chez vous. Profitez de cet instant présent, parce que dans quelques mois vous allez retourner au travail et vous allez tous râler. Pendant ce mois de confinement, pas mal de gens ont décidé de faire une cure de sébum, et j'ai eu de nouveau pas mal de questions sur le sujet, donc je suis là pour y répondre à nouveau. Évidemment, je ne vais pas revenir sur comment j'ai fait ma cure de sébum, comment ça s'est passé, etc. J'ai fait deux vidéos ultra ultra complètes sur le sujet, une vidéo bilan après le mois, etc. où je vous montre mes cheveux, et une vidéo les bienfaits de la cure de sébum, qui sont deux vidéos différentes. Donc si vous voulez vraiment faire la cure de sébum, je vous conseille ces deux vidéos. Et ici, ça va être un petit peu un complément pour répondre aux nouvelles questions, et surtout à la grande question de, est-ce que c'est mauvais de faire la cure de sébum pendant le confinement ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la cure de sébum ? En gros, c'est de ne pas se laver les cheveux du tout pendant un mois. Et pourquoi aurait-on envie de faire ça ? Eh bien parce que le sébum est quelque chose de produit naturellement par notre cuir chevelu, qui protège nos cheveux. Et au final, de ne pas se laver la tête pendant un mois, c'est censé réguler le sébum. Parce que pour faire un petit peu simple, le sébum, ça sert à protéger vos cheveux par exemple, qui sont un petit peu secs, qui sont un peu irrités, donc qui produisent du sébum. Parce qu'ils disent, oulala, ils sont en train de souffrir, viens, on va mettre de la crème hydratante naturelle sur nos cheveux. Il fait ça, il fait ça, et nous on dit, bah mais en plein de sébum, je vais aller me gratter la tête. Et vous enlevez le sébum, et les cheveux, ils disent, mais pourquoi elle fait ça ? Et du coup, il refait plus de sébum, parce qu'il dit, bah attends, oh oh oh, et puis au final, vous avez les cheveux gras tout le temps. C'était l'explication la plus rapide et la plus efficace que j'ai trouvé à vous faire. Et comme ça a été vraiment le défi le plus demandé, un des défis les plus demandés de ma chaîne, et les plus compliqués à y réaliser, le conseil vraiment que je peux vous donner ou redonner à chaque fois, c'est vraiment vous brosser les cheveux matin et soir. Vous brossez vos cheveux, vous lavez votre brosse, vous brossez vos cheveux, vous lavez votre brosse, deux fois par jour. Et en gros, le fait de vous brosser, ça répartit le sébum sur tous les cheveux, et ça permet qu'ils s'accumulent pas là. Et petit fun fact, anecdote nulle, il y a une fille qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit, oui, en fait, moi, je fais la cure de sébum, et en fait, j'ai l'impression d'avoir des croûtes de lait. Et en fait, il faut savoir que les croûtes de lait, c'est un peu mon enfer. Je travaille avec des enfants, et il y en a qui ont encore des filles croûtes de lait. J'ai rêvé que j'avais des croûtes de lait partout dans la tête à cause de toi, qui peut-être regardera cette vidéo. En tout cas, je te fais un bisou. Bref, on va passer aux questions. La cure de sébum et les pellicules, ça donne quoi ? Alors, personnellement, je n'ai rien trouvé vraiment sur le sujet. Je sais qu'on a juste deux types de pellicules. Les pellicules sèches et les pellicules grasses. C'est super dur à dire, les pellicules sèches, les pellicules grasses. Et en gros, je crois que quand vous avez des pellicules sèches, c'est bien. Genre, je n'ai rien trouvé sur le sujet. Il y en a qui disent que la cure de sébum, c'est bon pour les pellicules. D'autres qui disent que non. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que de le faire. Et si ça vous gêne ou vous démange ou vous est insupportable, vous lavez vos cheveux. Ce n'est pas le but de vous faire du mal. Voilà, je sais que moi, quand j'avais fait ma cure de sébum, j'avais juste mes cheveux attachés. Ça ne me grattait pas. Voilà, j'ai faisais ma vie. Ça ne m'a pas handicapée du moment où ça vous handicap, ou c'est trop chiant. Ne le faites pas. La cure de sébum, pour quel type de cheveux ? Eh bien, pour tous les cheveux. Moi, personnellement, j'ai les pires cheveux de la terre qui sont fin, bouclés et qui ont tendance à régresser super vite. Donc, voilà, moi, je sais que ça avait très bien marché sur mes cheveux, que je n'avais pas eu de grattage, je n'avais pas eu de problème, mais vraiment aucun problème. Est-ce que mes cheveux ont réellement régressé moins vite après la cure ? Eh bien, oui. Aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, je me lave la tête une fois par semaine. Alors, évidemment, entre les deux, j'ai les cheveux un peu gras. Voilà, donc je me fais une couette. Au bout de 2-3 jours, j'ai les cheveux gras. Je m'a fait une couette et au bout de 4 jours, j'ai l'impression que je n'ai plus vraiment les cheveux gras. Après, mes cheveux, tu le sens, quand même, qu'ils n'ont pas été lavés, mais en soi, j'arrive à me tenir maintenant, toujours aujourd'hui, un shampoing une fois par semaine. Mais le conseil que je peux vous donner avec le recul, c'est que si vous faites votre cœur de sébum et qu'après, vous vous relavez les cheveux hyper souvent, ça ne sert à rien. En fait, j'ai l'impression que la cure de sébum, ça régule le sébum, mais surtout, ça régule l'image que vous avez de vous-même avec les cheveux dégueulasses. Parce qu'en vrai, maintenant, quand j'ai les cheveux dégueulasses, je m'en bats royalement. Donc, je pense que ça aide beaucoup aussi à s'accepter en mode crassouille. Combien de temps pour que la cure soit efficace ? C'est une question que j'ai reçue énormément et je n'ai pas osé vous répondre pour ne pas vous décourager. Mais en fait, une cure de sébum, si vous ne le faites pas un mois, ça ne sert à rien. En vrai de vrai, si vous ne le faites pas un mois, le but d'une cure de sébum, c'est un mois. Après, évidemment, plus vous restez deux jours sans vous laver la tête, c'est bien, mais ça se fait sur un mois. Après, je pense qu'au bout de trois semaines, c'est quand même pas mal, mais le but, c'est de le faire un mois. C'est vrai, je fais une cure de sébum de quatre jours, c'est pas une cure de sébum, ça s'appelle un shampoing normal, ça s'appelle ma vie en fait. Moi, je me lave une fois la tête tous les sept jours, je n'ai pas de cure de sébum. Donc, courage, force à vous qui ne vous lavez pas la tête et qui vous lancez dans la cure de sébum, ça va être dur, ça va être très dur. Mais vous verrez qu'à la fin, le jour du shampoing, vous avez l'impression d'être une sirène. C'est, vous redécouvrez vos cheveux, puis comme ils n'ont pas été trop là avec vous pendant un mois, vous avez les cheveux qui ont poussé, tout c'est trop cool. Non, vraiment, je sais que la délivrance du un mois à la fin et le fait d'avoir des trop beaux cheveux et d'avoir décalé mes shampoings, ça a été hyper cool. Après, est-ce que je le referai aujourd'hui ? Pas forcément sûr. Mais en tout cas, si vous voulez, je sais que je vous l'avais proposé la première fois et depuis j'ai mis 36 milliards de demandes et je n'ai pas tenu, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mais sur Instagram, eh bien, je vous mettrai des tutos coiffure pour cacher les cheveux gras. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour terminer, la fameuse interrogation qui est revenue le plus sur mon Instagram, qui n'est pas revenue, qui a été insultant sur mon Instagram. Parce qu'en fait, moi, je n'avais pas la cure de sébum. Pour moi, c'est une activité qui est passée il y a longtemps. Je ne pense plus trop dans ma vie, sauf que ma vidéo sur la cure de sébum, elle a pris énormément de vues ce dernier mois. Et du coup, j'ai dit en blaguant, ah là là, il y a plein de gens qui font une cure de sébum, etc. Et je me suis fait insulter comme quoi c'était dangereux, que je faisais passer des messages dangereux, que si, que ça, qu'avec la maladie, là, c'était pas cool et tout. Évidemment, la plupart de ces gens, j'ai demandé source. Tu ne peux pas insulter quelqu'un à lui dire qu'il dit de la merde s'il n'a pas de source derrière. Déjà, vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter les gens, même si vous avez raison à 100%. Donc, il y a eu pas mal de débats, de questions, même sur Twitter et tout. La cure de sébum, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Donc, il y a pas mal de gens qui se posent la question et en fait, cette personne n'avait pas forcément tort. Ce n'est pas hyper conseillé de faire une cure de sébum pendant notre période de confinement. Pas parce que c'est mauvais, etc. Mais pour la simple et bonne raison que quand vous sortez dehors, il faut vraiment, quand vous rentrez, essayer de vous laver, d'avoir un maximum d'hygiène possible, c'est-à-dire que vous lavez la tête, etc. Cependant, pas mal d'articles, je vous mettrai tous les articles sources que j'ai pu trouver, qui expliquent que logiquement, si personne vous éternue sur les cheveux, enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément de risque. Mais il faut savoir que, par exemple, les barbes et les cheveux, c'est porteur. Si vous faites une cure de sébum, que vous attachez bien les cheveux, voire que vous vous les couvrez pour aller faire vos cours, ça ne va pas vous poser problème. Mais si vous êtes en train de travailler auprès des malades, ou si vous travaillez à l'extérieur, ou si vous avez un taf, etc., etc., vous êtes obligés de sortir tout le temps. La cure de sébum n'est pas vraiment recommandée. Il est vraiment très recommandé de se laver le plus possible si on est en contact avec l'extérieur le plus possible. Mais quoi qu'il en soit, si vous faites une cure de sébum, que vous restez chez vous et que vous sortez une, deux, trois fois dans le mois pour aller faire vos courses, ça va. Si vous avez envie de tenter une cure de sébum et que vous êtes chez vous, faites-vous plaisir. Et on se fait un petit deal entre vous et moi, c'est qu'on arrête d'insulter les gens quand on ne sait pas. Peut-être que c'est sûrement pas toi qui revient cette vidéo qui m'aura insultée, mais si un jour il y a quelqu'un qui dit une bêtise, ou quelque chose qui te plaît pas, si tu l'insultes ou si tu lui parles mal, il y a peu de chances qu'ils te répondent avec amour ou gentillesse. Il n'y a aucune chance. Donc voilà, et quand vous vous dites quelque chose, c'est bien de sourcer les choses parce que ça permet d'apprendre des choses à la personne en face. Grosso modo, voilà, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me découvrez aujourd'hui. Je suis gentille. Bref, à vous abonner, à regarder d'autres vidéos si vous vous ennuyez. Notamment ma dernière vidéo, 24h, où vous avez décidé ma journée. C'était horrible. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a fait grave de bien à faire, que j'ai kiffé de faire et je vous conseille vraiment d'aller la voir. Du coup, voilà, je me dis sur une vidéo ASMR. Gros bisous, à bientôt. Ciao.